La sixième campagne de fouille a tenu ses promesses. Par 19 mètres de fond, à fleur des morceaux de céramique, ils seront autant d'indices précieux pour comprendre l'histoire de l'épave. Cette assiette retrouve la surface après plus de 500 ans d'immersion. Elle est caractéristique d'un environnement génois. D'autres fragments sont le signe d'une intense navigation en Méditerranée. On a retrouvé un fragment de jarre de biote et un petit peu aussi des fragments de vase catalan. Donc vous voyez que le commerce était quand même très varié à cette époque-là. Des génois naviguaient très vraisemblablement à bord du bateau. Ils se l'étaient procurés peut-être pour sa robustesse. Mais le navire provient à l'origine d'une zone géographique totalement insolite. Il y a certain que cette année, on a acquis de nouvelles données et donc une nouvelle connaissance du bateau et un certain nombre de caractéristiques qui sont apparues et qui nous orientent plutôt vers une architecture de tradition nordique, plutôt de l'Europe du Nord. Alors que l'on avait auparavant, au tout début de la fouille, tendance plutôt à rattacher le bateau à une tradition du clin, mais du nord de la péninsule ibérique. Jusqu'ici, on ne connaissait que deux épaves dites à architecture atlantique en Méditerranée. Il s'agit donc d'un cas rarissime. Et voici à quoi devait ressembler le bateau du temps de sa splendeur. Cette année, on fait une grosse campagne de dendrochronologie avec des nombreux prélèvements et on va faire des comparaisons avec des référentiels d'Europe du Nord. Et là, on espère à la fois découvrir les dates d'abattage et l'ère géographique d'abattage des bois, ce qui nous donnera en fait le lieu de construction du chantier. Le bateau transportait une immense quantité de pierres. À quoi était-elle destinée ? Alors qu'au même moment, Ajaccio était en pleine construction. De nouvelles analyses permettront peut-être de percer l'énigme. de fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501